Mais quand on voit la vie de Congolais, on est tous pauvres. Quand on voit en Allemagne, de l'Est, là où il y a des racistes, il n'y a pas des églises, ils sont tous riches. En Allemagne, c'est des nazis, non ? Mais il n'y a pas des églises qui sont riches. Nous, au Congo, on a des richesses, on a des églises, plutôt des églises partout, mais on est pauvres. Allez comprendre. Dieu que vous priez, pourquoi il ne fait pas des choses ? Non, on doit dire aux gens, priez, mais allez travailler. Allez chercher ton salut, pas le travail. Il faut revendiquer ton work, ne paye pas un salaire. Mais on a laissé les gens, réellement, sciemment dans l'endormissement. Les gens, il faut qu'ils dorent pour que le gouvernant continue à payer le pays. Moi, je suis là pour les réveiller. J'ai fait l'éveil patriotique. La prise de conscience, c'est le courage. Il faut le courage pour dire ce que j'ai dit. Je n'ai pas peur, je le dis. Il faut, moi, être conscient qu'aujourd'hui, ma vie, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Je ne suis pas en politique pour faire une carrière. J'ai le temps. Demain, il faut que je passe la main. On n'a pas le temps. C'est maintenant à jamais. Nous, 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 croyons que demain, on va rester là infiniment. Non ? C'est maintenant. Merci, Président. Merci. Monsieur le Président, j'avais juste un peu de choses. Il y a un chrétien, avec ce qui m'a dit, « Oh, mon voisin, ça, là, il y a un grand-femme. » « Bon, je ne sais plus qu'il y a aussi une volonté d'un bassin. » Parce que le dernier mot, il y a un grand-femme. « Oh, mon voisin, ça, là, il y a un grand-femme. » « Si je peux compléter par rapport à l'idée de ma consoeur, et aussi le kumbanguste, Barou Baktenakal, toujours sur la prophétie de Kumbangou, sur le quatrième président. » « Quatrième président. » « Où me l'arbre, tona bandiera, tona baime. » Alors, il ne faut pas faire l'amalgame. Aujourd'hui, je suis un descendant de Kumbangou. Les vrais Kumbangou, pas ceux qu'ils ont créés aujourd'hui. Vous aussi ? Non. Dans quel sens ? Les Kiboujoutou. Vous voyez, on dit, il faut que l'Africain revienne. Tant que nationaliste, tant qu'africaniste, donc, je ne crois pas, je crois, les Blancs, excusez-moi, il y a des Blancs, on s'en met les Blancs et les Noirs. Notre culture africaine, Congolais, Tanzanien, Zimbangou, on a notre culture africaine. Donc, je crois d'abord à la culture africaine. Maintenant, le monde a évolué. Donc, il a fait une prévision, il a fait une vision. Mais ces visions, aujourd'hui, ont été mal interprétées. les 4 hommes présidents, ils devaient arriver dans quel sens ? Vous savez, aujourd'hui, excusez-moi, Mouzé a été assassiné. Dans un pays qui se respecte, Mouzé devait être remplacé par un président qui devait être celui qui était destiné dans son gouvernement. Mouzé était, je dirais, mort, son fils a été nommé, pas été élu. Normalement, si on était dans un pays qui se respecte, il y a un président, il y a un vice-président, peut-être le président de l'Assemblée. Quand Mouzé est rentré, il était le président, il est juge, l'albitre tout seul. Quand il est mort, qui l'a remplacé, son fils, mais on n'était pas dans un royaume ? Qui a dit que c'était son fils à lui qui devait le remplacer ? C'est là où on dit la vision est torpillée. Kabila est rentré par une voix qui n'était pas, je dirais, consciencielle. Il a été nommé, on ne l'a pas voté. Mouzé est rentré en tant qu'un libérateur. Ok, il était le troisième prison. Mais le quatrième, ce n'était pas Kabila à l'époque. Qui était l'adjoint de Mouzé à l'époque ? On connaissait. Mouzé, il a tenu le pays tout seul, sans ensemblée, sans vice-président. Il a nommé son fils pour nommer. Donc pour moi, son fils, ce n'est pas le quatrième président. Donc on a voulu. Il a chopé la place par le moins le plus rapide. Mais ce n'était pas lui peut-être. Aujourd'hui, il aura un quatrième président qui a été peut-être prédit qu'il pourra changer la chose. Aujourd'hui, c'est qu'il est là. Nous sommes d'y paix. Ce n'est pas une vraie histoire du Congo. Je suis un d'un surveillé, c'était fait du Congo. Et ça, je n'ai pas peur de le dire. Donc il a été nommé. Il a fait des élections en 2006, 2011. Là, en 2016, malheureusement, il a oublié. Donc la prophétie est vraie. On a été édipés. Le Congo est édipé. Aujourd'hui, notre histoire est faussée. Le Congolais vit une histoire qui n'est pas des leurs. On a été volés, torpillés, et exupés. Nous a apporté une libération. Mbobutu nous a libérés de Mbobutu tout seul. Mais au passage, il nous a livrés aux d'autres États qui nous tuent, qui nous envolent. On a été oppressés par un homme, un seul homme. Mais pendant ces temps-là, le Congo, les Aïcs, n'ont pas été un pays où ils s'étaient pillés, les gens étaient violés, les femmes découpés à la machette. On avait un seul homme, dictateur, bien sûr, qui n'ont pas des gens à la machette. On a enlevé ce dictateur pour avoir la liberté, par Mbobutu. Nous passons aujourd'hui, qui nous tue, qui nous ondeille. Ce n'est pas les alliés de l'AFDEL. Notre histoire est vraie, mais il a été d'IP. Ça fait 20 ans que l'AFDEL est rentré au Congo. Mais ça fait 20 ans qu'on n'a pas de carte d'identité. Il faut savoir. L'histoire du Congo est vraie. On aura les 4 hommes présidents, les vrais, qui n'étaient pas d'IP, qui étaient choisis, élus par le peuple, pas nommés, monsieur. L'histoire du Congo est d'IP. Merci. C'est la fin de vous dire le message de vous. Nous sommes arrivés à la fin. C'était à Chou, le président, bienvenue, nous sommes dans les 0,89, 0,060, 149. Nous avons bien vu la première émission parce que nous avons les candidats dans la radio et la télévision. Nous avons vu la vision par rapport à la vision et la présidente bienvenue, nous avons vu la vision de la télévision qui concerne la presse et nous avons grâce à Diomi et nous avons Léa et Péka et nous avons la vie de sa équipe et nous avons la vision et nous avons la politique pour nous nous avons la question pour nous nous avons la vision sur la télévision et nous avons la radio président, dernièrement à votre pleure émission peuple congolais votable à l'éleveur. En tout cas, mes chers compatriotes, le Congo c'est le bien que nous avons. Vous savez, moi, 25 ans je viens d'Europe, je laisse des femmes enfants, maisons, l'entreprise pour dire ma vie est bien là-bas, le Congo peut être le bien que j'ai. pas grave. La maison est de moi même parce que ce pays-là c'est le seul bien que j'ai. 25 ans en France on m'appelle encore immigré. Donc je pense que ce pays-là il est de notre devoir qu'on se pose des vraies questions qu'est-ce qu'on veut pour ce pays-là. On veut que le Congo soit un pays risque et que nous nous restons pauvres et que nous nous disons qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est-ce qu'il n'y a pas que ce pays-là a été confisqué avec ces gens à l'alté du pays. Je vous garantis. C'est-ce qu'il n'y a pas de la zone qui prendra nous ? Aujourd'hui le Congo c'est le poumon de l'Afrique. Le Congo c'est de là où tout va partir. La récite et la libération. Le Congo qui fait la richesse d'autres pays. C'est le Congo qui a construit la Belgique. C'est le Congo qui a fait la bombe atomique monsieur et madame. Vous savez la bombe atomique ? Le bon, le Japon, tout ça là. Tokyo, Utahawa. Nous sommes dans une seule bénie. C'est le Congo qui enrichit tous d'autres pays. Le roi est conçu maintenant par les Congo madame. Et vous-même vous n'arrivez pas à construire. Allez comprendre. Honnêtement si le Congo est bête ou bien il est ignorant. Votre maison est riche mais vous êtes pauvre. Moi je ne comprends pas. Il y a un problème qui ne va pas. Votre père vous laisse mourir de faim. Il dit je suis le père. Non monsieur. Démissionnez. Tu es mon père pourquoi je ne mange pas ? Il nous tombe au tinga. Les sénatis. Vous êtes papa. Faites un bolet de père. Donc c'est notre pays à tous. Ce n'est pas normal que nous dans notre pays diplômés qu'on ne suit qu'on soit pauvres ou pareil qu'ils nous gouvernent. Est-ce qu'ils ont l'expertise ou pas ? S'ils ne veulent pas nous on veut les aider à changer. Nous avons des idées. On a aussi l'intelligence. Donc on ne peut pas laisser les gens venir d'ailleurs s'enrichir devant nous nous nourrissons pauvres. Si vous ça vous embête moi c'est mon maître madame. Vous vous Dieu va faire mais moi Dieu vraiment s'il voulait me tuer là aujourd'hui il pourra me tuer. Mais si il me laisse dire ça veut dire que il pense que je n'ai pas tort. Dieu que nous prenons avec les églises c'est très bien mais arrêtons d'endormir les gens. Malheureusement nous nous passent terre en profite de ces faiblesses des gens et s'enrichissent et roule carrosse. Vous les bandit vous êtes pauvres. Les mabons vous aille conçue des maisons vous êtes pauvres. Ça je suis contre ça. J'aurais voulu que demain il m'a posé une question aussi dans l'hôpital dans l'école dans l'hôpital dans l'hôpital dans l'hôpital dans l'hôpital là je ne conçois pas madame. Donc mettons-nous ensemble voir de quelle façon trouver la solution que ce pays devient un pays alors que tout le monde jouisse que demain au Congo on a un premier salaire d'un huissier à 400 dollars c'est faisable au Congo. Vous avez des soins médicaux que les femmes comme vous vous allez travailler et ramener aussi à manger à la maison. C'est faisable dans ce pays. Et puis comment c'est un pays riche ? Pourquoi nous sommes pauvres ? Parce que nos minéraux ne sait pas s'en servir. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre émission Point de vie. Nous sommes dans le 089 0060 529 Restez ce côté et c'est monté le programme de la radio et le message de vie. Ciao.